Voici cette cinquième partie de la vidéo Janus 22. J'ai été un peu retardé parce que j'ai dû composer ce PDF de 70 pages qui contient les équations lisibles par les internautes de niveau mathématique supérieur. Jusqu'à l'annonce du 16 octobre 2017, l'attention du monde scientifique a été focalisée par le prix Nobel donné le 3 octobre à trois Américains qui sont Rainer Weiss, Barry Barich et le théoricien Kip Thorne. On sait que ce prix Nobel a été attribué pour la première détection de la fusion de deux objets hypermatifs qui ont donné lieu à l'envoi d'un train d'onde gravitationnel qui a pu être enregistré par les deux détecteurs américains formant le système LIGO. Mais à travers un communiqué du 16 octobre 2017, c'est-à-dire pour moi hier, nous avons pu apprendre qu'une détection avait été opérée deux mois avant, en août 2017, cette fois par l'ensemble du réseau LIGO qu'elle s'adjoignait le détecteur européen Virgo. Comme il y avait cette fois trois instruments qui détectaient le signal, cela a permis d'opérer une triangulation dont voici le schéma et qui a permis de situer une région du ciel avec une précision qui correspondait à une soucoupe tenue à bout de bras. Cela peut paraître assez vague, mais cela a été suffisant pour que des instruments d'optique puissent détecter l'objet en question. Dans les heures qui ont suivi, tous les appareils qui pouvaient pointer dans cette direction du ciel se sont mis à chercher s'il y avait quelque chose d'insolite et effectivement, assez peu de temps après, un télescope d'un mètre détecta un petit point lumineux qui était apparu juste à côté d'une galaxie située dans la constellation Glidre à 130 millions d'années-lumière. Alors là, vous avez une photo de cette galaxie et on voit juste en haut et à gauche ce petit point. Un point lumineux qui n'existait pas avant le 17 août 2017 et qui était paru à l'occasion de cette détection d'ondes gravitationnelles. Assez rapidement, différents instruments furent braqués dans cette direction et ont pu obtenir l'évolution du signal délivré par cet objet pendant la quinzaine de jours qui suivirent et sa couleur évolua du bleu vers le rouge. Ce 17 août 2017, en même temps que cet objet révélait sa présence par l'envoi d'une dégelée d'ondes gravitationnelles, le télescope Fermi, en orbite, avec un décalage de 2 secondes, reçut également un paquet de rayonnements gamma. Les rayonnements gamma font partie des rayonnements qui sont associés à la physique nucléaire. Je rappellerai que les premiers satellites qui ont été construits pour observer ces émissions de rayonnements gamma étaient justement ceux que les militaires dirigeaient vers la Terre pour surveiller les explosions nucléaires aériennes. Lorsque ces explosions devinrent souterraines, les satellites devinrent sans objet et les militaires les cédèrent aux astronomes qui les broquèrent aussitôt vers le ciel et détectèrent alors un sur son gamma en moyenne par jour. Je donnerai plus loin l'explication de ce retard de 2 secondes entre l'émission des ondes gravitationnelles et l'émission gamma. Tous les atomes de notre table de Mandelayev sont issus des deux composants premiers qui sont l'hydrogène et l'hélium et cela grâce à la nucléosynthèse qui s'opère dans les étoiles. Mais cette nucléosynthèse, qui est une sorte de combustion par fusion dégageant de la chaleur, a une limite. Lorsque vous faites du feu dans votre cheminée, lorsqu'il y a de la cendre, la cendre ne brûle pas. Elle ne brûle pas, vous pouvez essayer. Vous ne pouvez pas fournir de nouvelles réactions chimiques avec de la cendre sans lui fournir de l'énergie. C'est pareil pour les étoiles, ça s'arrête au fer. Il n'y a pas de réaction nucléaire impliquant le fer qui permette d'obtenir de l'énergie. Donc le fer, c'est la cendre de la fusion. Pour arriver à créer les autres atomes de la table de Mandelayev, il faut des processus explosifs. Le premier phénomène auquel on pense, c'est le phénomène de supernova qui est une forte explosion. Et on imagine que ceci va créer des atomes de plus en plus lourds. Mais ça, c'est limite. Alors, devant vous, vous avez la table de Mandelayev avec des couleurs qui indiquent la provenance des différents éléments, c'est-à-dire par quel processus de nucléosynthèse ils ont pu être créés. On a attribué à la couleur bleue la nucléosynthèse non stellaire, celle qui se produit avant que les étoiles n'existent. Donc tout à fait en haut et à gauche, vous avez l'hydrogène. Et puis tout à fait à droite, vous avez l'hélium qui est produit pendant cette phase. Cette synthèse de l'hélium produit de l'énergie. Et il n'est pas faux de dire que l'univers primitif se comporte comme une bombe à hydrogène. Puis sous l'hydrogène, vous avez une petite case avec un peu de bleu en haut. C'est un autre élément léger, le lithium, qui est produit en petite quantité pendant cette phase primitive. Les étoiles parachèvent la transformation exo-énergétique de l'hydrogène en hélium. Puis cette nucléosynthèse stellaire se poursuit en donnant du carbone, de l'oxygène, de l'azote, etc. Maintenant, on a figuré une frontière en rouge qui situe en bas tous les atomes qui sont plus lourds que le fer. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est frappé de la couleur violette. Ce sont des atomes plus lourds dont on pensait que les super-nouvées n'étaient pas capables de les créer, pour lesquels il faut réaliser un apport important de neutrons à un rythme élevé. Faute de quoi, pendant une étape du processus, on n'arrive pas à monter le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de nucléons qu'il y a dans un atome, parce qu'on tombe sur des étapes intermédiaires, instables, où le noyau se débarrasse d'un neutron excédentaire. Donc il faut que ce bombardement s'effectue à un rythme extrêmement rapide. Les théoriciens ont alors pensé à un autre type de nucléosynthèse qui serait susceptible de donner ses noyaux lourds et qui serait associé à la collision de deux étoiles à neutrons. Eh bien, l'observation du 17 août 2017 a confirmé cette prédiction. La spectroscopie a en effet révélé la présence de césium et de télures dans les substances qui seront trouvées éjectées, qui sont des atomes qui appartiennent au secteur violet, au secteur des nucléosynthèses rapides. Il se confirme donc que les atomes du bas de la table de Mandelayev sont bien produits de cette manière. Dans cet ensemble de gaz violette, vous pouvez en apercevoir deux qui correspondent à des atomes qui vous sont plus familiers, c'est le platine et l'or. Ainsi, la prochaine fois que vous offrirez un bijou à votre femme, vous lui direz, voilà, je t'offre un bijou qui est fait dans un matériau qui est produit dans la collision d'étoiles à neutrons. Lors de l'événement du mois d'août 2017, ce ne sont pas moins de 70 instruments qui ont pu capter des données. Outre le fait qu'on ait maintenant pris sur l'enregistrement des ondes gravitationnelles, il est important de souligner ce que ceci va impliquer vis-à-vis des données issues des observations astronomiques en général. Depuis des décennies, les flashs gamma nous montrent que des processus cataclysmiques qui correspondent à des émissions phénoménales d'énergie sont à l'œuvre dans toutes les régions du cosmos. A l'échelle de notre propre galaxie et surtout de notre misérable durée de vie humaine, ces phénomènes sont relativement rares. Mais la rareté est toute relative. Par exemple, considérez les supernovées. Vous savez qu'on en a observé une en 1987 et que la fréquence, c'est une par siècle. Donc si on attend la suivante, ce n'est pas commode. Maintenant, comme la galaxie fait un tour en 100 millions d'années, ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle fait un tour, il y a un million de supernovées qui explosent à l'intérieur de cette galaxie. Et si on pouvait regarder cette galaxie avec l'œil d'un dieu qui a une durée de vie considérable, il assisterait un crépitement absolument permanent de ces petites étoiles qui explosent et qui arrivent à perturber le milieu interstellaire dans un domaine assez important de centaines d'années-lumière autour d'elle. A l'échelle de ce qui se passe dans le cosmos, nous sommes comme ces insectes qu'on appelle les éphémères et qui ne vivent qu'une journée. Si ce phénomène de fusion d'étoiles à neutrons formant un système double est un phénomène relativement rare, comme le signal est extrêmement puissant, il peut nous parvenir de centaines de millions d'années-lumière, même de milliards d'années-lumière de distance, ce qui fait que la fréquence d'occurrence passe à une par jour. Avec la captation des signaux gravitationnels par plusieurs détecteurs, trois au minimum, on a vu qu'une localisation approximative était possible par le système LIGO et VIRGO. Donc on a vu qu'on avait pu localiser la source dans un diamètre apparent qui était équivalent à une soucoupe tenue à bout de bras. Alors à ce moment-là, les autres instruments scientifiques ont pris le relais. La motion scientifique est considérable. D'abord, on a des données sur la synthèse des éléments lourds dans ces processus. On a aussi l'explication de l'origine des sursauts gamma de brève durée. Et puis, il y a du pain sur la planche pour les théoriciens pour modéliser cette collision entre les étoiles à neutrons. Le décryptage du signal gravitationnel permet, ça je le montrerai, d'avoir accès aux masses des objets. Dans le phénomène d'août 2017, les masses étaient de 1,1 et 1,6 masses solaires. Donc la somme faisait 2,7. Donc cette somme était inférieure en principe à la valeur critique qui fait que les neutrons, à l'image de ces ampoules électriques que nous avions entassées dans un puits de mine, ne peuvent plus encaisser la pression gravitationnelle. Il est évident qu'il va y avoir des phénomènes où la somme des masses dépassera la masse critique. Alors que va-t-il se passer ? Et en particulier, qu'est-ce qu'on doit penser de ce qui a valu le prix Nobel au transaméricain, c'est-à-dire d'une collision où les masses estimées étaient de 36 et 29 masses solaires ? Est-ce que ces masses sont réelles ou est-ce qu'il s'agit d'un mauvais décodage des données ? Une onde implique une variation périodique de quelque chose, qu'il s'agisse d'un champ électromagnétique ou d'un champ gravitationnel. Les ondes transportent de l'énergie, dissipent de l'énergie. On peut alors capter cette énergie avec quelque chose qui fait office d'antenne. Quand vous mettez un plat à réchauffer dans votre four à micro-ondes, il se comporte comme une antenne réceptrice. Plaçons-nous maintenant au niveau de l'émission. Considérons un aimant fixé sur un axe qui se comporte comme un dipôle tournant. Si on fait tourner cet aimant sur son axe suffisamment vite, il va engendrer des ondes électromagnétiques qui sont d'autant plus intenses que la vitesse de rotation sera rapide. Lorsqu'on aura cet aimant qui tourne très vite comme ça, les ondes qu'il va émettre entraîneront une perte d'énergie qui fait que sa rotation va se ralentir très légèrement, mais ce ralentissement sera quand même sensible. Un pulsar est une étoile à neutrons en rotation rapide jusqu'à 1000 tours par seconde qui se comporte comme un aimant en rotation quand l'axe magnétique ne coïncide pas avec l'axe de rotation. Là encore, il y a dissipation d'énergie avec un ralentissement du mouvement de rotation du pulsar. Considérons maintenant un système binaire constitué par deux étoiles de tronc qui orbitent autour de leur centre de gravité commun. Elle crée autour d'elle un champ gravitationnel qui n'a plus la symétrie sphérique. La fluctuation périodique du champ gravitationnel qui résulte de la rotation du système est synonyme d'envoi d'ondes gravitationnelles, de perte d'énergie, donc de ralentissement de ce système binaire. L'existence des ondes gravitationnelles a été très vite prévue par Einstein dans un article datant de 1916. Quant au calcul de la puissance dissipée par ces ondes dues à la rotation d'un objet, d'un dipôle, l'expression est connue depuis 1963 avec un article de Peters et Matthews. Voilà la puissance en watts dissipée par un dipôle constitué par deux masses qui tournent autour d'un centre de gravité commun. Là, on suppose que la rotation s'effectue suivant des orbites circulaires. On peut introduire une excentricité, ce qui donne une formule un peu plus compliquée. Je ne vous la donne pas, mais c'est pour montrer que ces choses-là sont très classiques et très standards. Dans cette formule, qu'est-ce qu'on lit ? G, c'est la constante universelle de la gravitation. C, c'est la vitesse de la lumière. On a une grandeur qui s'appelle mu, qu'on appelle la masse réduite. Si M1 et M2 sont les masses des deux objets, la masse réduite, c'est le produit M1 et M2 divisé par la somme M1 plus M2. a, ça chiffre la distance entre les deux objets. et ω, c'est la vitesse angulaire, c'est-à-dire la rotation en radians par seconde. Alors, plus les objets tournent vite, plus ils rayonnent, bien entendu. Et plus le dipôle est prononcé, c'est-à-dire plus petit a est grand, et également plus cet rayonnement est important. Cet aspect jouera au moment de la fusion de deux étoiles à neutrons, parce qu'effectivement, quand elle fusionne, comme la patineuse sur glace qui ramène ses bras le long du corps et qui voit sa vitesse de rotation augmenter, eh bien la vitesse de rotation s'accroît, mais à côté de ça, l'objet devient compact, ce qui fait qu'au moment de cette fusion des étoiles à neutrons, le rayonnement est paradoxalement plus faible que juste avant. Je reviendrai plus loin sur cet aspect qui explique justement pourquoi le signal du flash gamma est arrivé deux secondes après le signal gravitationnel. Je vous remontre cette formule très simple. Pour l'établir, on se sert évidemment de l'équation d'Einstein, mais simplement sous sa forme linéarisée. Les aspects relativité générale et relativité restreinte n'interviendront que quand les étoiles à neutrons sont suffisamment rapprochées. Par exemple, dans l'observation qui avait donné le prix Nobel à Hulse et Taylor, eh bien les étoiles à neutrons de 10 km de diamètre étaient distantes de 5 ou 700 000 km. Donc les effets liés à la proximité de leur longueur de jeans n'étaient pas à prendre en compte. De même, leur vitesse de rotation, c'était quelques centaines de km par seconde, très faible devant la vitesse de la lumière. Ce n'est qu'à la fin, au moment ultime du collapse, que ces effets-là devront être pris en compte. Ce que vous devez retenir, c'est qu'il est tout à fait possible de faire des calculs de ralentissement de rotation de système binaire avec des outils newtoniens. Dans le PDF de 80 et quelques pages que j'ai conçu pour accompagner cette vidéo et que vous pouvez appeler avec ce lien, j'ai donné le calcul assez simple qui permet de calculer l'évolution de la fréquence de l'onde gravitationnelle en fonction du temps. Et voilà cette forme d'onde. C'est une sinusoïde qui va en se resserrant de plus en plus vers la droite en même temps que l'intensité du signal s'accroît. Une sinusoïde qui se resserre, ça veut dire que la fréquence de rotation augmente. Ici, comme les deux étoiles à neutrons sont assimilées à des masses ponctuelles, elles peuvent se rapprocher indéfiniment jusqu'à former une unique masse ponctuelle grand M égale M1 plus M2. Ce n'est évidemment pas physique. Aussi, on ne retiendra de ce calcul que la forme d'onde qui précède la fusion des deux objets. Mais avec un calcul assez simple, non relativiste, on a déjà une bonne idée de la forme de l'onde. Les ondes gravitationnelles, ça se traduit par une succession d'alternances d'étirements et de contractions du support spatial, de l'espace-temps, qu'il faut se représenter comme une sorte de tissu élastique qui a une propriété, c'est lorsqu'il se distend dans une direction, il se contracte dans la direction perpendiculaire et etc. en alternance. Maintenant, l'amplitude de ces étirements-contractions est tellement faible que ce chiffre a de quoi défier complètement l'imagination. Dans les expériences de 2015 et 2017 dont vous venez d'être les témoins, où on a mesuré l'effet d'ondes gravitationnelles, cela s'est fait sur des objets de 4 km de long et dont l'étirement ou la contraction se faisaient sur une distance qui était le millionième de la taille d'un atome. C'est-à-dire 10 puissance moins 18 mètres alors que la longueur de Compton du proton est de 10 moins 15 mètres. Comment est-ce qu'on est capable de mesurer une chose pareille ? Il se trouve qu'en physique, c'est beaucoup plus facile de mesurer la différence entre deux longueurs qu'une longueur elle-même. Et pour ça, on procède par ce qu'on appelle l'interférométrie. L'ancêtre de ce type d'appareil est l'interféromètre inventé par Abraham Michelson en 1880 avec lequel il put mesurer en 1888 la vitesse de la lumière et montrer qu'elle était indépendante du temps. Ce qui lui valut en 1907 le premier prix Nobel attribué à un Américain. Le schéma du montage de Michelson correspond à cette figure. A gauche, on a une source de lumière ponctuelle qui envoie un rayon qui est séparé en deux par une séparatrice S. Une partie du rayon est réfléchie vers un miroir situé en B et l'autre passe au travers de cette lame séparatrice et sera réfléchie par le miroir A. Puis ensuite, cette réflexion sur les miroirs renvoie les rayons. Le rayon B passe au travers de la séparatrice. Le rayon A est réfléchi par la séparatrice. Les deux rayons se conjuguent en I pour donner des interférences en E. Le montage correspondant aux interféromètres LIGO-VIRGO présente un air de famille avec le montage de Michelson. Là, on a une source laser S en infrarouge qui envoie des photons qui se trouvent piégés dans deux cavités qu'on appelle les cavités résonantes de Perrofabry RA et RB. Dans la cavité résonante RA, les photons font l'aller-retour entre les miroirs MA1 et MA2. Dans la cavité résonante RB, les photons font l'aller-retour entre les miroirs MB1 et MB2 avec une longueur d'onde lambda. Les miroirs MB2 et MA2 sont semi-transparents. Ils laissent donc passer une partie des rayons réfléchis. L'un traverse la séparatrice S, l'autre se réfléchit sur L et les deux rayons vont interférer en I. Les variations concomitantes et alternées des longueurs des deux cavités résonantes provoquent des interférences qui sont captées et mesurées en E. Toute la difficulté d'une telle mesure réside dans la petitesse de ces modifications alternées des longueurs de ces deux bras de 4 km de long. Ils sont perpendiculaires pour jouer sur cette propriété des ondes gravitationnelles qui fait que l'espace se distant dans une direction et se contracte dans la direction perpendiculaire et cela en alternance. Mais ce phénomène représente le millionième de la taille d'un atome. Comment les physiciens ont-ils pu seulement envisager de pouvoir mesurer des choses pareilles ? Avec un rapport signal sur bruit aussi faible il est exclu de détecter le signal comme ça directement. Il faut filtrer ce bruit en se basant sur une forme d'onde qui correspond à ce que les américains appellent expected signal c'est-à-dire le signal auquel on s'attend. Le schéma d'une telle technique est évoqué dans le PDF joint. En partant d'une source de l'équipe LIGO voilà une forme de signal qui correspond à la rencontre de deux objets de masse M1 et M2 et cela donne l'ordre de grandeur du temps total on voit que ça se joue en un dixième de seconde. Des installations comme LIGO et Virgo ça représente trente années d'efforts de mille personnes avec une conjonction d'un nombre inimaginable d'astuces techniques pour réduire le bruit. Quant à ces sources de bruit et aux techniques qu'on a utilisées pour les réduire je n'ai pas voulu surcharger la vidéo en en parlant donc vous vous référez au PDF. Dans le début de cette vidéo j'ai déjà évoqué tout ce qui a pu être extrait comme information de cette fusion de deux étoiles à neutrons en expliquant au passage pourquoi il y avait un délai de deux secondes entre le moment où le signal gravitationnel était arrivé sur Terre et le moment où le satellite Fermi avait capté le flash gamma et cela parce que justement la puissance des ondes gravitationnelles dépend de la vitesse de rotation mais dépend également de la distance entre les deux étoiles et il se trouve que le calcul montre que la puissance maximale est obtenue juste avant cette fusion donc deux secondes avant au moment où la vitesse de rotation n'est pas maximale mais au moment où les deux objets sont encore relativement distants formant une espèce de petite halter donc dissipe plus de puissance sous forme d'ondes gravitationnelles L'analyse des signaux gravitationnels de août 2017 a donné les chiffres suivants pour les deux étoiles à neutrons l'une avait une masse de 1,1 masse solaire et l'autre de 1,6 ce qui fait une masse totale de 2,7 qu'on peut considérer comme inférieure à la masse critique qu'on peut évaluer à trois masses solaires donc ce phénomène ne se traduisait pas par une inversion de masse ou quoi que ce soit c'était une simple fusion accompagnée d'oscillations amorties amorties pour deux raisons il y a évidemment la perte d'énergie par envoi d'ondes gravitationnelles mais il y a aussi la conversion de cette énergie d'agitation en énergie thermique et en rayonnement d'où ce flash gamma revenons maintenant sur l'événement d'octobre 2015 où les chiffres qui ont émergé de l'observation sont alors totalement différents puisqu'on parle de la collision de deux objets de respectivement 36 et 29 masses solaires donc si c'est exact il ne peut pas agir d'étoiles à neutrons parce que leur masse est supérieure à la masse critique qu'on peut maintenant situer à trois masses solaires on peut lire à propos de l'événement du 14 septembre 2015 à 9h50 que le satellite intégral qui surveille tout le ciel vis-à-vis des émissions de rayons gamma n'a capté aucun signal alors que le satellite Fermi lui a capté un petit signal 0,4 secondes après mais on a considéré comme intégral était à priori plus sensible que Fermi que c'était intégral qui avait raison les spécialistes pensent que quand il y a une fusion de trous noirs comme ils captent tout ce qui passe à portée cette fusion ne doit pas s'accompagner d'un signal sous forme de rayonnement ma conjecture je l'ai déjà évoquée elle est la suivante je pense que les trous noirs stellaires n'existent pas les soi-disant trous noirs géants au centre des galaxies c'est un autre problème qui doit être abordé complètement différemment mais s'agissant de ces trous noirs stellaires je pense que ce sont des étoiles à neutrons plus ou moins proches de la criticité ici vous avez une statistique qui vous montre les masses des étoiles à neutrons qui ont pu être mesurées vous voyez que ça se situe autour de 1,3, 1,4 masses solaires mais ça n'exclut pas qu'il y ait des étoiles de masse supérieure qui puissent atteindre 2 masses solaires ou 2 masses solaires et demie il reste une question incontournable c'est une question de statistiques il doit bien exister quelque part des couples d'étoiles à neutrons subcritiques telles que la somme de leur masse dépasse la masse critique donc à ce moment là cela entraînerait selon moi l'inversion d'une masse considérable qui serait immédiatement dissipée à vitesse relativiste cette inversion de masse et puis après cette annulation de cette masse en excès ça se traduirait par un signal gravitationnel extrêmement puissant alors à ce stade on pourrait me dire est-ce que vous avez une forme de signal correspondant à cette inversion de masse qu'on puisse se confronter aux observations ça je vous répondrai que je travaille tout seul depuis 40 ans malheureusement si j'ai des collaborateurs de qualité qui se présentent je serais ravi la théorie des ondes gravitationnelles à travers le modèle Genus c'est pas fait je pense que ça doit être assez voisin de la théorie classique avec l'équation d'Einstein mais pour les amateurs vous prenez le système des deux équations de champ vous faites une perturbation linéaire et en avant si je peux faire jeu égal avec d'autres théoriciens sur le plan du papier-crayon pour calculer la forme d'onde finale qui correspond à cette fusion des deux objets avec l'inversion de masse et bien il faudrait créer l'équivalent du programme que les américains ont mis au point qui s'appelle relativité numérique ça c'est le signal calculé par ordinateur dans l'hypothèse fusion de trous noirs donc vous voyez l'accroissement de la fréquence et puis après cette fusion et les oscillations amorties mais tout ça c'est du hautement non linéaire c'est solution des équations d'Einstein ils ont mis des décennies à le faire je ne vais pas vous faire ça en quelques mois ou quelqu'un d'autre le fera ou ça restera en l'état moi j'ai fait mon boulot et puis voilà pourquoi ce scepticisme vis-à-vis de l'existence des trous noirs stellaires une position d'ailleurs assez courageuse puisqu'à 80 ans je suis tout seul contre une véritable armée de chercheurs j'ai déjà présenté mes arguments dans les vidéos précédentes et je vais maintenant les résumer mais avec cette présente vidéo il y a un fichier PDF qui vous donne tous les détails de calcul qui sont en rapport avec ces objections que je formule calculs qui sont accessibles pour tous les gens qui savent ce que c'est qu'une exponentielle un logarithme une dérivée pour résumer un niveau maths sup alors ce que j'ai fait dans ce PDF c'est donner un exemple de la façon dont les calculs sont gérés dans des ouvrages de cosmologie classique vous voyez il y en a un paquet parmi ceux-là j'ai choisi un des ouvrages de Adler, Schiffer et Bazin 1967 paru aux éditions Backgroheel et comme le livre est diffusé et bien j'ai mis le PDF téléchargeable à partir de mon site et vous avez l'adresse de téléchargement ici même si vous ne comprenez pas les mathématiques vous pouvez toujours télécharger le livre et à ce moment-là j'indiquerai les pages les équations vous verrez que je n'invente rien vous savez que toutes ces questions de trous noirs c'est lié à la métrique de Schwarzschild et ça ça nous emmène au chapitre 6 du livre et plus exactement à l'équation 6.4 page 186 à ce stade vous pourrez faire deux choses soit suivre la vidéo et vous verrez les équations et les pages qui apparaissent soit alors télécharger le livre et allez vous-même sur le PDF et sur les pages en question comme ça vous verrez comment les choses se présentent là nous sommes à la page 186 je traduis maintenant nous allons considérer les hypothèses de symétrie et essayer de former la métrique de la façon la plus simple qui tienne compte de la symétrie radiale vous notez qu'ils prennent une symétrie radiale et pas une symétrie sphérique et indépendance par rapport au temps le raisonnement qui suit est basé sur la plausibilité attention quand vous voyez dans un livre plausibilité des choses comme ça il faut réfléchir de manière à deviner la forme de la métrique qui soit la plus raisonnable heuristiquement vous vous rendez compte raisonnable et heuristiquement moi je dis toujours aux étudiants vous voulez chercher des idées de recherche vous allez dans les livres vous cherchez plausible raisonnable heuristique et vous vous demandez ce qu'il apparaît lorsque vous n'êtes ni raisonnable ni plausible ni heuristique phrase suivante nous devons nous attendre à ce que line element chez les anglo-saxons c'est la métrique quand elle est écrite avec un certain ensemble de coordonnées donc nous devons nous attendre à ce que la métrique soit invariante lorsqu'on inverse l'intervalle de la variable dx0 qui représente le temps c'est à dire que ds2 c'est à dire l'élément de longueur doit être invariant en remplaçant dx0 par moins dx0 c'est à dire en inversant le temps pourquoi ? ceci nous impose lorsque nous utilisons des coordonnées gaussiennes que les termes non diagonaux soient nuls c'est à dire ils se débarrassent des termes croisés d'emblée pourquoi ? pour être heuristique convenient et reasonable dans ce qui suit les auteurs introduisent des contraintes qui sont liées à une symétrie pour la rotation et vous remarquerez qu'ils emploient encore l'expression symétrie radiale ça nous amène à l'expression 6.3 et à ce stade comme si c'était une chose parfaitement naturelle disparition des termes croisés rappelons que nous sommes dans l'heuristique dans le commode dans le raisonnable et là Adler, Schiffer et Baza vont faire exactement la même chose que Hilbert ils prennent cette relation 6.3 et puis ils se disent oh les coefficients dθ2 et de sinus carré θ défi2 on va prendre petit r carré et hop on passe à l'équation 6.8 alors vous voyez petit r2 facteur de etc ils font la même chose que Hilbert en 1916 et évidemment tout le monde se dit si Hilbert a fait ça un grand mathématicien comme ça il doit avoir ses raisons personne ne se pose la question et personne ne réalise les contraintes topologiques qui sont sous-jacentes et ça pendant un siècle dans cette expression vous voyez que les auteurs ont fait figurer des signes plus, moins, moins, moins de manière à ce que les deux fonctions de r qui restent grand a et grand b soient positives considérons ce qu'on appelle une fonction exponentielle une fonction d'une variable nu alors vous voyez sur ce graphique que nu peut prendre n'importe quelle valeur de moins l'infini à plus l'infini exponentielle nu c'est toujours positif nous sommes page 187 là je vais traduire on lit de manière à expliciter clairement la signature de la métrique gmu nu et le signe de son déterminant on va écrire grand a de r comme étant la fonction intrinsèquement positive exponentielle nu de r et grand b de r comme étant la fonction essentiellement positive e puissance lambda de r ainsi la métrique s'écrit comme l'équation 6-9 alors vous voyez grand a de r et grand b de r ont disparu ont été remplacés par e puissance nu de r et e puissance lambda de r qui sont des quantités strictement positives alors qu'est-ce qui a eu cette idée là s'agit-il de Adler, Schiffer et Bazin pas du tout c'est Oppenheimer dans un article de 1939 une petite parenthèse rapide dans l'article d'Openheimer et Volkov Schwarzschild n'est pas cité donc il ignore ce travail il mentionne simplement le travail de Tolman qui est une monographie qu'a fait Tolman qui est un gars qui a co-signé des papiers avec Einstein et Tolman présente une solution de l'équation d'Einstein avec second membre stationnaire et avec symétrie sphérique autrement dit c'est la solution de Schwarzschild de février de 1916 revenons à l'article de 1939 de Oppenheimer et Volkov dont se sont aspirés Adler, Schiffer et Bazin je vous montre le passage en question et là dans cette expression de la métrique vous retrouvez le E puissance nu et le E puissance lambda revenons à l'ouvrage d'Adler, Schiffer et Bazin ils construisent la solution de Schwarzschild et là je vous donne rendez-vous à la page 193 regardez l'équation 647 E puissance nu égale 1 moins 2m sur R autrement dit c'est le 1 moins alpha sur R dans les calculs que j'avais présenté avant et là vous lisez où 2m est une constante d'intégration arbitraire très bien alors il ne faut pas que R soit inférieur à 2m parce que si R est inférieur à 2m alors E puissance lambda et E puissance nu sont négatifs alors que val lambda est nu serait-ce à dire que nos cosmologistes éprouveraient des difficultés à franchir cette frontière de la sphère de Schwarzschild pas du tout nous allons sauter à la page 223 et là que lisons-nous quand R devient inférieur à 2m les signes des composants G00 et G11 de la métrique changent G11 devient positif et G00 devient négatif ceci nous oblige à reconsidérer la signification physique de T et de R en tant que coordonnées de temps et d'espace à l'intérieur du rayon de Schwarzschild bref il sera en option par contre qui sont en dehors de l'hypersurface et il conclut simplement il apparaît ainsi naturel de réinterpréter R comme une coordonnée de temps et T comme une coordonnée d'espace s'agissant des événements qui se produisent à l'intérieur de la sphère de Schwarzschild là je me contente de donner un petit échantillon de ce qu'on trouve dans les livres de cosmologie et vous trouverez tout ça dans le détail dans le pdf si vous vous rappelez ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes dans les années 60 un certain Roy Kerr a construit une solution de l'équation d'Einstein qui fait état d'un mouvement de rotation de l'objet apparaît alors un terme croisé en dt défi et on a vu que ceci traduisait un entraînement de l'espace par la rotation le mot anglo-saxon étant frame dragging on montre que la solution de Schwarzschild lorsqu'elle est privée d'un terme croisé en drdt conduit à ce découplage temporel qui est le second pilier du modèle du trou noir le trou noir devient à ce moment là un objet en cours d'effondrement ultra rapide sur une fraction infime de millième de seconde mais grâce à ce découplage temporel ce spectacle est censé durer pour un observateur extérieur pendant un temps infini j'ai montré que si on réintroduisait ce terme croisé en drdt qui traduit simplement le fait que quand un objet se contracte avec une telle densité il entraîne l'espace avec lui ça fait disparaître ce découplage temporel qui se trouve être la raison d'être du modèle du trou noir qui à ce moment là se comporte comme un château de cartes je donne tous les détails de ces calculs dans le pdf et c'est tout à fait accessible pour quelqu'un qui a le niveau maths sup alors il reste à réinterpréter ce que devient une étoile à neutrons déstabilisés dans le cadre du modèle Janus alors ça m'amène à essayer d'expliquer ce qu'on appelle un orbifold c'est à dire c'est pas tout à fait une variété c'est quelque chose qui possède une région un peu singulière sur la sphère de gorge il y a deux modèles alors le premier est assez avancé ça consiste à coupler les métriques extérieures de Schwarzschild avec deux métriques intérieures qui décrivent l'intérieur d'une étoile à neutrons subcritiques donc elle est juste en dessous de la criticité et lorsque une étoile voisine envoie un excès de matière et bien cet excès de matière est évacué par une surface de gorge qui se crée à ce moment-là au centre de l'étoile qui peut être de très petite taille parce que comme cette matière est évacuée à vitesse relativiste et à très forte densité et bien on peut balancer des millions de tonnes par seconde cela permet à une étoile à neutrons d'avoir un petit début et c'est pour ça que j'ai appelé ce modèle l'étoile à neutrons qui fuit l'image d'ailleurs est celle d'une chasse d'eau de WC qui a une fuite donc à ce moment-là vous savez que les chasses d'eau ne débordent jamais là je vais répondre à des questions que se posent les internautes quand la matière en excès voit sa masse inversée elle se trouve dotée instantanément pour une question de conservation de l'énergie d'une vitesse relativiste dans toutes les directions cette matière ayant alors cessé d'interagir avec la masse de l'étoile à neutrons s'en trouve donc expulsée très rapidement pour cette masse inversée l'étoile à neutrons est devenue un objet répulsif quand l'étoile à neutrons excédant sa masse critique qui est autour de trois masses solaires se débarrasse de cette matière en excès si je reprends l'ancienne façon de m'exprimer je dirais en l'envoyant dans l'univers jumeau mais on sait maintenant que ce que j'ai appelé jadis l'univers jumeau n'est que l'envers de l'hypersurface quand cette matière s'est trouvée expulsée la surface de gorge disparaît le phénomène ne s'accompagne d'aucune observation optique l'inversion et l'expulsion de la masse ne se traduit que par l'émission d'un train d'onde gravitationnelle qui sera modéré si la quantité de matière reste limitée là il s'agit d'une inversion de masse naturelle dans les étoiles à neutrons maintenant il doit exister une façon artificielle une façon technologique d'inverser la masse et ça je dirais que ça se cache dans le tome 2 de cet ouvrage qui est à écrire et qui gérera à ce moment-là les états d'énergie négative ensuite si on a une masse donnée et qu'on procède à des inversions cycliques de cette masse et bien on produira des ondes gravitationnelles qui pourront permettre de communiquer puisqu'elles sont arrêtées strictement par rien et éventuellement de manipuler des mini-objets dans des nanotechnologies avec ce modèle d'une étoile à neutrons munie de cette sorte de bonde à ouverture automatique on aurait à ce moment-là dans la mesure où on pourrait mesurer leur masse uniquement des étoiles à neutrons dont la masse serait inférieure à la masse critique de trois masses solaires reste la question de la fusion de deux étoiles à neutrons telles que la somme de leur masse implique l'inversion d'une masse équivalent à une ou même plusieurs masses solaires à ce sujet il semble que la solution de l'équation d'état de Tolman Oppenheimer et Volkow fournisse un début de piste on voit que dès que la masse de l'étoile s'approche de la masse qui correspond à une criticité géométrique qui ne sera d'ailleurs jamais atteinte l'importance de la surface de gorge croît très très vite c'est comme un diaphragme qui s'ouvrirait et qui serait alors à même d'absorber très rapidement cette masse en excès et se faisant de l'évacuer si ce processus se traduirait par une forte émission d'ondes gravitationnelles il est possible que l'impact énergétique je parle de l'échauffement reste limité et qu'un tel phénomène n'entraîne pas automatiquement une évacuation d'énergie très intense sous forme de rayonnement ceci étant on connaît un exemple d'implosion qui ne se traduit pas par une rémission massive d'énergie c'est l'implosion de l'étoile massive sur elle-même sur son noyau de fer dans le phénomène de la supernova où une très grande partie d'énergie est évacuée on ne peut plus discrètement sous la forme de neutrinos mais là on reste dans le domaine de la conjecture c'est un très vaste chantier qui dépasse les capacités d'un homme seul dans le pdf joint et je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui l'attendent vous retrouverez beaucoup de choses que j'ai déjà évoquées mais avec des calculs qui sont lisibles par quelqu'un qui a le niveau mathématique supérieur tous ces travaux je vous les montré sont sous-tendus par des publications faites dans des revues à comité de lecture très sérieuses et très solides il aurait été donc beaucoup plus logique que je puisse présenter cet ensemble en séminaire dans les laboratoires concernés vous savez très bien qu'aucun laboratoire ne m'a répondu et aucun des experts français en cosmologie n'a accepté de me répondre c'est pour ça que j'ai fait toute cette série de vidéos bien je crois qu'on va clore là cette cinquième partie de Janus 22 dans une vidéo Janus 23 je vous donnerai ma propre interprétation des fluctuations du Cosmic Background à la prochaine